En effet, depuis quelques années, nous avons constaté beaucoup de problèmes qui atteignent le sommet des populations de la Casamance. Ces problèmes ont pour nom spoliation foncier ou banditisme foncier. Dès l'abonnement très avancé des infrastructures, par exemple, les ponts, les lycées, les routes et même au niveau de l'environnement, etc. Et la déforestation, le limongé et la non-justification d'employés. Il s'agit spécifiquement du lotissement irrégulier par la mairie de Niagis, avec la société immobilier Les Toits du Sud, pour lequel le comité de veille et d'alerte de Comval se bat depuis 2017. Pour ce lotissement, qui porte sur une superficie de 592 hectares, les populations se sont vues spolier de leur terre, à travers le non-respect de la seconde clé de répartition, qu'elle avait d'ailleurs difficilement acceptée. Ce même lotissement a entraîné l'emprisonnement de 4 jeunes, 4 individus, pendant 5 mois, 15 jours, avant qu'ils soient sous-libérés provisoirement, alors qu'aucune plainte n'a été actuellement entre les mains de la justice. Et c'est bizarre. Du lotissement illégal, légitimement, sans autorisation, en cours depuis 2010. Ça, on le dénonce pour que vous le saviez. C'est depuis 2010. Dans la commune de Medina-Wandifa, et pour lequel le collectif pour la défense des intérêts de cette commune se bat depuis une décennie, ce lotissement initié par le maire Manan Sénifati, porte sur plus de 10 000 lots de 25 sur 20, pour les raisons de 115 000 francs de loulot, pour que nul n'en ait ignoré ce même maire et celui qui vend les parcelles, encaissait l'argent de la vente et celui du bornage. Lui-même le maire. Du bailli de 99 ans, illégalement attribué par le maire de la commune de Oulampane, à un Italien qui est un étranger, sur une superficie de 220 hectares, sans le consentement des populations, et pour lequel le collectif a créé récemment Oulampane, se bat pour que nul n'en ignore également ce même Italien, après avoir utilisé une portion en enfer, une ferme maraîchère, utilisé les braves femmes de la localité pour 200 francs par jour, ce qui est inacceptable. par jour de travail. Et qu'en ce jour, il doit 5 mois d'arriéré de salaire, soit environ 35 000 francs par 1780 jours de travail. de la gestion nébuleuse du lycée LH Omar Lamine Baggi de Djibo, par l'ex-proviseur et de l'état d'élabrement très avancé qui met en danger la vie du personnel, de l'administration, des professeurs et des élèves. Concernant l'état d'élabrement, il convient de rappeler que, depuis sa création en 2005, le lycée n'a jamais bénéficié même pas d'une peinture, alors que l'ex-proviseur avait demandé une augmentation de 2 000 francs sur les frais d'inscription pour la rénovation du lycée. des morcellements et du partage illégal en cours de l'espace vert du quartier de Djiringor par des autorités verreuses, au détriment de 13 familles qui s'y ont installées depuis plus de 45 ans, plus de 4 décennies. Cette situation a vu naître le cellule de veille pour les intérêts de Djiringor qui se bat depuis plus d'un an contre cela. De l'état d'élabrement très avancé des ponts de Djouloulou et Baila qui a vu naître le collectif pour la reconstruction des ponts. En effet, plus de 15 ans, ces ponts sont dans des situations qui mettent en danger la vie des populations. A cette situation s'ajoute la boulimie foncier à Kafountine, la déforestation dans le département de Bignona, l'accaparement des terres de la commune de Kataba, particulièrement le village de Touba, tranquille, par des populations gambiennes. Donc, compte tenu de tout ce problème que l'ensemble des collectifs mouvements ont décidé de mettre en place la plateforme Multilutte Doyna Casamance. Cette plateforme est le reflet du Doyna national. A ce titre, que ce même problème que l'on constate partout sur le territoire, également, il convient de souligner que la plateforme reste ouverte à tous les collectifs mouvements, associations qui se battent pour la bonne gestion des affaires de la cité, qui sont victimes du fonctionnement du système ou de tout autre problème les concernant. Après cette présence, conférence de presse, la plateforme Multilutte Doyna Casamance informe l'opinion publique qu'elle déposera un mémorandum sur la table des gouverneurs des régions Ziegenchor, Cédoux pour exposer une fois de plus ces problèmes. Donc, on demande à tous les jeunes, tous les jeunes combattants, tous les jeunes dynamiques de rejoindre cette plateforme. Parce que cette plateforme existe, cette plateforme est née pour aider les casamancés. Cette plateforme est née pour essayer d'amener un peu d'éclaircissé sur la gestion de notre cité. Et c'est à nous, la jeunesse, de prendre notre avenir en main. Donc, vraiment, faites à Ziegenchor le dimanche 29 novembre 2020. Je vous remercie.